Mercredi décembre oblige, l'heure était aujourd'hui au dernier préparatif du traditionnel brûlé Vaval. Point d'orgue d'effessivité, l'immolation du roi Vaval vient comme à l'accoutumée mettre un terme à plusieurs semaines de défilé pour les différents groupes carnavalesques. Ce moment de dérision, véritable satire de la société, devrait cette année encore rassembler des milliers de Guadeloupéens, tous vêtus de noir et de blanc en signe de deuil. Aujourd'hui, c'est la mercredi décembre, Vaval va être brûlé et sachant aussi qu'une fois que le carnaval est terminé, nous abordons une période qui est chère aussi chez nous, qui s'appelle le carême. Donc voilà, beau carnaval chez Pointe-à-Pitre, je pense que ce soir le brûlé Vaval va être un beau brûlé Faval. Le roi Vaval vit donc ses dernières heures et pour lui rendre un ultime hommage en commune, les groupes ont commencé à défiler cet après-midi. Et à Pointe-à-Pitre, ils vont rejoindre la Darce où l'effigie du roi sera brûlée dès 20h30. L'occasion pour le groupement pour le carnaval et la culture en région pointoise de tirer un premier bilan de cette édition 2012. Ce carnaval 2012, malgré la crise, mais a été un carnaval de haute facture, je ne pourrais pas assis et remercier tous les groupes de carnaval de Guadeloupe. Ceux qui ont participé à Pointe-à-Pitre le dimanche grade de l'appareil de Guadeloupe, pareil aussi, merci à eux, merci d'avoir joué le jeu parce qu'aujourd'hui tout le monde dit que ça a été un carnaval bien organisé, ça a été impressionnant. Un premier bilan jugé plutôt positif pour les organisateurs qui ont déjà les yeux tournés vers l'édition 2013 du carnaval, qu'ils souhaitent déjà enrichir et innover. Sous-titrage Société Radio-Canada